Alors, bonjour à tous et bon dimanche et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Chers amis, j'ai reçu une nouvelle de dernière heure, un lien qui nous amène à un tremblement de terre, un séisme de presque quatre qui a réveillé l'est des Pyrénées-Atlantiques. Imaginez-vous, ce séisme dont l'épicentre se situe près de la commune d'Auloron-Saint-Marie, a été ressenti à 6h22, samedi, je pense que c'est samedi, donc oui, samedi de novembre, donc hier. Un séisme dont la magnitude a été estimée quand même à 3,9 sur l'échelle de Richter par le Réseau national de surveillance sismique. Les instituts de sismologie qui ont révélé ce tremblement de terre donnent toutefois des magnitudes différentes. Ainsi, le système d'information sismique des Pyrénées a estimé, quant à lui, que le séisme avait atteint une magnitude un peu moindre, soit à 3,2. Donc, l'épicentre près de la commune d'Auloron-Saint-Marie, à Barcus. Donc, imaginez-vous, c'est quand même assez important. On n'oublie pas les derniers séismes aussi, dont celui des Philippines, apparemment, qui a déjà fait plus de 5 ou 10 morts. Donc, sans compter plusieurs autres tremblements de terre qui m'ont été signalés, je vous reviendrai avec ça, mais je voulais vous parler, surtout à vous, les cousins français, magnitudes. Il y en a eu quelques-uns cette année, ce n'est pas le premier. Augmentation de l'intensité, l'intensité et l'intensification des tremblements de terre est notable, on le voit, en minimum solaire, et ça se confirme, la France. 3,9, c'est quand même pas habituel, mais il y en a eu plusieurs cette année. Je vous en reviens avec d'autres nouvelles.